Europe 1 Soir Et tout de suite, les récits d'Europe 1 Soir c'est avec vous Nicolas Poincaré Et avec ce soir le récit d'une bande de potes Ils sont 10, ils viennent tous de la même cité de la banlieue parisienne la cité des Hautes-Nous à Villiers-sur-Marne Ils ont entre 25 et 27 ans Leurs parents sont d'origine d'Afrique noire pour 9 d'entre eux Originaire du Maghreb pour le dernier Et ils ont une particularité, c'est qu'ils ont décidé d'écrire Cela donne un livre qui vient de sortir Les Gades Villiers chez Ginkgo Éditeur 4 ans de travail et 300 pages pour parler des origines De la cité, du foot, des filles, de la religion, de la police ou de la prison Nous sommes avec 2 des auteurs 10, ça aurait fait beaucoup dans le studio Nous sommes avec Moussi Traoré, bonsoir Bonsoir Nicolas Et Gamal Amada Bonsoir Nicolas Et avec Pascal Aigré, journaliste aux Parisiens Aujourd'hui en France Qui a participé à l'écriture et qui nous présente le livre Bonsoir Pascal Bonsoir On commence avec vous Moussi Traoré par exemple L'idée c'est pourquoi un livre vous écrivez On voulait mettre par écrit ce dont on discute sans fin au pied des tueurs, c'est ça ? L'idée d'un livre est de s'exprimer à travers l'écrit Bon, on va vous donner une petite anecdote Avec Gamal, durant notre époque collège On voulait raconter un petit peu toutes nos bagouilles, nos conneries dans le dos des profs Puis un jour est venue l'idée de s'exprimer, de raconter ce qu'on vit au sein de notre banlieue On en avait marre un petit peu de voir les médias, les politiques, voilà S'imprégner de choses qui ne vivent pas vraiment Et Gamal, un livre c'est une façon de s'exprimer qui permet de vraiment tout dire, de parler en longueur ? C'est surtout que ça permet de tout dire et c'est marqué dans le temps C'est quelque chose d'impérissable Et après c'est à nous de faire vivre ce livre Vous en lisez des livres, l'un et l'autre ? On a surtout lu des livres pour notre scolarité Après il m'est déjà arrivé d'avoir des petits coups de cœur comme ça et de lire un livre Mais c'est plutôt rare et peut-être que dans les cas des études d'homme aussi Lui il en a peut-être lu beaucoup plus que nous ou que moi Moi il m'arrive de lire pas mal de livres dans le cadre de mes études Mais voilà, des fois comme dit Gamal, des coups de cœur En ce moment je lis beaucoup de livres sur l'Inde parce que bon, j'ai une petite affection pour ce pays-là Mais non, il nous arrive de lire de temps en temps Alors un livre collectif à dix, c'est pas évident Là ce qu'il y a c'est que vous étiez une vraie bande des copains depuis, vous venez de le dire Depuis le collège et vous l'êtes restée jusqu'à aujourd'hui, donc plus de dix ans après Pascal Aigré, votre rôle c'était quoi de les aider ? Mon rôle c'était de les accompagner, de les aider à écrire Alors pas vraiment parce que c'était pas un atelier d'écriture Ils ont rendu leur texte, ensuite c'était une mise en musique, une mise en forme Mais ce sont vraiment leurs mots, leurs textes Et il fallait des rendez-vous réguliers, il fallait un peu d'organisation Parce qu'ils sont pleins d'énergie Mais du coup ça a tendance aussi à partir parfois dans tous les sens Donc là il fallait rassembler ces énergies-là Alors parlons de la cité Les Hautes-Nous Parce que c'est de là que vous venez Et puis on sent que les dix c'est votre identité, c'est ce qui vous rapproche On le disait, vos parents sont venus d'Afrique il y a quelques décennies Vous vous avez grandi dans cette cité Et ça forge votre identité autant que vos origines africaines On a l'impression de le dire Vous êtes à la fois des Hautes-Nous et de l'Afrique, moi aussi C'est clair, le quartier des Hautes-Nous C'est quelque chose de particulier pour nous Parce qu'on est arrivé à l'âge de 5 ans, 6 ans pour d'autres Pour Gamal un petit peu plus tard Et puis on s'est tous rencontrés à travers diverses Il y en a c'était au foot, il y en a c'était à l'école, au collège Donc voilà, Les Hautes-Nous a été le lieu de rencontre pour la bande des dix Il y a Yann qui habitait du côté des pavillons de la ville Et puis on a une attache à ce quartier Car il nous a énormément apporté à chacun d'entre nous Et aujourd'hui voilà, c'est aussi un moyen de remercier toute la population du quartier Les gens qui nous ont vu grandir Et puis voilà, de raconter ce qui se passe aux Hautes-Nous Parce que bon, il y a pas mal de clichés On peut la décrire cette cité Gamal, c'est ce qu'on appelle une cité sensible ? On va dire cité sensible entre guillemets C'est vrai qu'il se passe des choses qui ne se passent pas forcément partout Et qui vont peut-être se passer dans toutes les cités en France Mais les gens qui y vivent, ils ne se sentent pas forcément en insécurité tous les jours Ça veut dire qu'il y a les médias qui vont extrapoler un fait qui sera passé dans le quartier Je regarde la photo qui est sur la une de votre livre Les gars de Villiers, vous êtes donc neuf blacks, un arabe C'est la bande de copains d'origine, c'est ensemble que vous avez décidé de faire ce livre C'est quoi ? C'est par hasard que vous êtes neuf blacks ? Ou c'est parce que vraiment votre bande, c'est ça ? C'est vraiment un hasard parce que nous, on est des personnes qui se mélangent Et ce qui s'est passé, c'est que dans le quartier, il y a plus de personnes multiethniques qu'autre part Et donc maintenant, j'ai grandi dans un contexte où il y avait plus de blacks entre guillemets Et des personnes maghrébines qu'autre chose Mais notre amitié, ce n'est pas forgé parce que nous étions noirs ou arabes C'est forgé par rapport aux valeurs qu'on avait et par rapport aux sentiments amicaux qu'on avait aussi Par rapport à la photo qui, c'est vrai, il y a neuf blacks et une personne typée maghrébine Nous, au quartier, j'ai grandi avec des amis indiens, vietnamiens Donc la photo aurait pu être avec d'autres individus Maintenant, ce projet-là, au départ, quand on en a parlé à notre groupe d'amis On aurait pu être une quinzaine aussi Certains ont adhéré au projet, certains n'ont pas trop accroché, certains n'y ont pas cru Mais on a des amis français de peau blanche à qui on a proposé ce projet Bon, pour X raisons, ils n'ont pas adhéré au projet Mais voilà, dans notre bande d'amis, il y a de la diversité Et puis la photo ne reflète pas forcément notre groupe d'amis Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous êtes tous de la même cité Et puis vous êtes tous de la même génération Et vous dites, en gros, on a 25-27 ans, on est sortis d'affaires, entre guillemets C'est-à-dire les bêtises, c'est terminé On est en train de rentrer plus ou moins dans la vie active C'est un livre de quoi ? Des grands, qui s'adressent aux petits de la cité aussi ? Pas forcément aux petits de la cité, en fait, ils s'adressent un peu à tout le monde En fait, ce qu'on veut dire, c'est que, quoi qu'il en soit, on peut y arriver On passera peut-être par des chemins qui ne seront peut-être pas les meilleurs Mais mieux passer par les meilleurs pour arriver à quelque chose de bien Et c'est un peu le message qu'on veut envoyer aux gens Alors, on veut s'en sortir, on va s'en sortir Mais en attendant, vous nous racontez votre vie quotidienne dans cette cité Avec, je le disais, des textes, vos textes Sur les filles, sur la religion, sur les bêtises que vous avez pu faire Sur la police, sur la prison pour certains d'entre vous On continue à en parler juste après une pause Europe 1 Soir Suite des récits d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré Pour parler de cette bande de copains 10 copains de la cité des Hautes-Nous à Villiers-sur-Marne Qui ont décidé de raconter leur vie quotidienne et leur parcours jusqu'à là Ça s'appelle Les Gades-Villiers Et c'est un livre passionnant qui vient de sortir Avec leurs mots, leurs textes pour raconter leur vie quotidienne Et nous sommes avec deux des auteurs ce soir Mossi Traoré et Gamal Amada On va continuer à parler de votre vie Vie qui s'est construite autour de votre rencontre dans cette cité de Villiers-sur-Marne Alors dans le livre, vous n'avez pas peur de raconter un certain nombre de bêtises C'est aussi ce qui vous a façonné Pratiquement tous parmi les dix Vous avez l'occasion de raconter Que ça commence gamin par des petits vols Et puis que ça va un petit peu plus loin après, non, Gamal ? Oui, ben... Alors vos parents, écoute, vous n'allez peut-être pas trop pouvoir raconter Mais il y a prescription pour la plupart des faits qui sont racontés Oui, donc au début, ça partait dans des petits vols avec mon collègue Moussi C'est-à-dire qu'on était au collège, on volait un peu pour rien On allait dans des petits magasins comme ça, des superettes On volait des bonbons, des chocolats Et c'était un peu le concours de celui qui volait le plus Alors après, ça va un petit peu plus loin Pas forcément pour vous deux, mais pour d'autres de la bande Moi aussi Ben moi, aujourd'hui, j'ai atterri dans un métier qui me passionne Et comment j'en suis arrivé là ? Ben, je piquais des vêtements C'est comme ça que j'ai découvert Ah oui, c'est vous qui étiez fou de sape, c'est ça ? Oui Ah oui, vous piquiez des vêtements de luxe, des parfums de luxe, des chaussures de luxe ? Non, pas de luxe quand même Dans les grands magasins parisiens, Boulevard Haussmann J'ai piqué quelques vêtements à droite à gauche Je me suis fait un plaisir à l'époque Ma devise, c'était de la part des riches aux pauvres Mais voilà, et puis aujourd'hui En fait, voilà, quand j'ai commencé mes études Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que Bon, ben, quand tu veux quelque chose, il faut le mériter Donc c'est aussi ce message que je voulais faire passer Parce que oui, j'ai fait des conneries, j'ai fait des bêtises Sur les dix, vous avez presque tous connu la garde à vue à un moment ou à un autre ? Non Moi, j'ai pas été jusque... Pascal Agré ? Huit sur dix Huit sur dix, on connaît C'est idrosinu C'est idrosinu Un seul Un seul, un seul état d'air Ça a frôlé pour les autres Ouais, moi j'ai frôlé La drogue, c'est intéressant aussi Parce qu'on a cette image que toutes les cités sont des supermarchés de la drogue En gros, vous nous dites, ben oui, il y en a pas mal de la chiche qui circule dans notre cité Mais vous, presque tous, vous n'y avez pas touché ? Ben, on a, pour certains d'entre nous, on a un tout petit peu dealé Mais bon, c'était plus un moyen de gagner de l'argent que de vouloir devenir un baron du secteur Mais nous, en tout cas, la consommation de drogue, bien qu'on ait côtoyé des milieux où ça tournait beaucoup On préférait taper le ballon que toucher à ça, quoi Oui, parce que vous le dites, c'est quand même un moyen facile de gagner de l'argent quand on a 17-18 ans Qu'on a du mal à savoir vers quelle voie on va Et en gros, si vous n'êtes pas allé plus loin les uns et les autres C'est que vos parents considèrent ça comme quelque chose de très grave de vendre de la drogue, non ? Oui, c'est honteux pour eux Que la police vienne chez moi, sonner, ouvrir la porte, fouiller les placards de mes parents pour chercher de la drogue Ce serait vraiment une honte pour eux Et moi, j'aimerais pas un jour leur faire subir ça Vous racontez, alors c'est pas vous, c'est un autre de la bande qui un jour s'est retrouvé au commissariat Le commissariat a appelé le père parce qu'il avait volé des jouets Il était petit encore Il s'est pris une rouste Racontez peut-être Pascal Aigret Oui, alors ça c'est Andy qui n'est pas là Mais en effet, il revient, enfin le vigile du supermarché le prend en flagrant délit de vol de jouets Et déjà, il donne le nom de son oncle en pensant que son oncle va être plus tolérant Mais l'oncle prévient le père et c'est le père qui arrive Et là, s'en suit une correction mais vraiment très dure C'est-à-dire des coups de poing, des coups de pied qui laissent des marques Qui l'empêchent d'aller à l'école le lendemain Donc il garde un cuisant souvenir Mais c'était surtout parce que c'était la honte d'avoir volé Et son père pensait qu'il avait volé de la nourriture Donc il y a aussi quelque chose qui est lié à ça Andy a continué à voler après, malgré tout Mais en disant que, quelque temps en tout cas Et il dit qu'en fait, finalement, la pire des punitions c'est beaucoup plus tard C'est quand il a été privé de sortie Pour avoir fait aussi une autre bêtise Mais il en est reconnaissant aujourd'hui à son père de cette éducation plutôt rude Il dit bien que c'est pas de la maltraitance Que c'était une correction Et que c'était de l'autorité De toute façon, on ne peut que remercier nos parents pour ça Surtout pour les roustes, en tout cas d'avoir été là Et d'avoir fait preuve d'un petit peu d'autorité Un chapitre consacré aux filles et gamales C'est intéressant, vous les classez un petit peu par catégorie Il y a les filles studieuses Les filles qui sont les petites sœurs de grands frères relous Il y a les filles normales Il y a les filles faciles Et il y a les filles voilées En fait, il n'y a pas forcément de filles normales en fait C'est vraiment des stéréotypes à prendre un peu entre guillemets Parce que ce que je voulais reprendre C'est de la manière dont certains Ou peut-être nous parlaient De certaines femmes Et on ne les classifie pas forcément Non mais quand même, vous expliquez Que c'est difficile de draguer dans la cité Parce que statistiquement, il y a de bonnes chances Pour que la fille ait un grand frère qui soigne vos copains Et ça, ça ne se fait pas Il n'y a pas que ça Le grand frère qui est notre copain Le grand frère qui est comme un grand frère pour nous Le grand frère avec qui on n'a pas d'affinité aussi C'est très complexe On ne peut pas toucher à sa petite sœur La drague au quartier, on va dire, ça se fait en coulisses En sous-marin Après minuit de préférence Alors dans la catégorie que j'évoquais Il y a la fille voilée Elle, c'est respect Ce n'est pas que forcément respect C'est qu'il y a un voile Et le voile, il ne nous permet pas d'entrer en connexion directement Avec ce type de femme Moi, par exemple Je ne me vois pas aller la draguer comme ça Comme une bonne sœur Elle envoie un message Laissez-moi tranquille Voilà, je ne me verrais pas aller voir une bonne sœur Et tu ne me passes ton libre au téléphone Ton 06 Ton 06, 07 même Moi aussi, Traoré Il y a un chapitre sur la religion aussi En gros, on comprend que vous êtes construit un islam à vous Qui n'est pas l'islam du monde arabe Qui n'est pas forcément l'islam français Qui est l'islam de chez vous C'est clair que dans ce livre On raconte un petit peu l'éducation religieuse Que nos parents nous ont inculquée Bon, étant enfin, des fois, c'est un peu saoulant pour nous Mais aujourd'hui, moi, je suis fier d'avoir été imprégné par cette éducation Et aussi, ce qu'on veut souligner dans le chapitre religion C'est les amalgames faites à travers l'islam intégriste L'islam modéré et compagnie Parce que, voilà, l'islam, c'est une religion Ce n'est pas des dérives, des courants sectaires Non, il y a une religion Il y a un livre qui décrit cette religion Et la bonne pratique de cette religion Et puis, nous, au bout d'un moment L'islam, comme Yann ou Andi Yann qui était chrétien, qui s'est converti à l'islam Et puis, on dit qu'il est chrétien Voilà, il y a un respect envers les religions Et puis, il faut arrêter de s'attarder sur les religions À travers ce qu'on nous montre dans les médias La diabolisation des religions C'est un livre anti-cliché, quoi Un petit peu Oui, voilà Anti-cliché, à part quand on rigolait sur les filles Mais oui, c'est vraiment anti-cliché À part le petit passage sur les filles, peut-être Sinon, je voudrais aussi rajouter que, dans ce livre, on avait invité des filles de notre quartier Et ainsi qu'une amie, Anissa, qui venait d'un quartier rival en plus Qui acceptait gentiment de prendre part au débat Et justement, on voulait un échange de dialogue avec ces filles-là Justement pour comprendre ce qu'elles vivent elles Parce que nous, on n'est pas à leur place Et puis, cette pression exercée sur les filles de quartier On a pu, nous, s'en rendre compte à travers cet échange, quoi Pascal Aigret Oui, il reste que la mixité dans la cité C'est quand même quelque chose de pas simple Moi, j'aurais une envie Et c'est un petit message que je lance C'est que s'il y a un groupe de filles qui, comme les gars de Villiers A envie d'écrire un bouquin On y va, quoi Les filles de Villiers pourront faire le prochain livre Avec Pascal Aigret du Parisien Ça se termine sur votre vision de l'avenir Ce que vous espérez pour vous, les uns et les autres Pascal Aigret, il faut nous résumer Donc les 10, on a 10, ils ont entre 25 et 27 ans Il y en a combien qui travaillent sur les 10 ? La quasi-totalité Gamal cherche du travail dans les communications Il cherche un contrat de professionnalisation à vie aux auditeurs Mais sinon, voilà Il y a Franklin, il est footballeur professionnel Mossy vient de monter sa boîte de couture Mossy Couture Andy travaille Fabrice travaille Enfin, ils travaillent tous Et s'ils n'ont pas trouvé tout de suite du travail De toute façon, ils reprennent des études Enfin, ils sont vraiment des garçons qui bataillent Qui se battent Et sur l'avenir, qu'est-ce que vous dites ? Moi aussi, c'est pas clair forcément pour tout le monde Ça se termine par une sorte de poème assez triste La mort d'un héros de manga Il a fait de la poésie Non, en fait, c'est aussi Bon, ben, j'ai voulu aussi penser à la mort Parce que cet ami de tous que je décris Viendra tous un jour nous faire un petit coucou Et voilà, c'est aussi une manière de Si on m'enterre au Mali Comme ça, mes enfants et mes petits-enfants Seront obligés de faire le voyage Pour se recueillir Il y a de très belles pages Sur votre premier retour au Mali Quand vous étiez enfant Sur l'importance que ça J'insiste là-dessus Mais vraiment, encore une fois Est-ce que je me trompe Si je dis que vous êtes à la fois De cette cité et d'Afrique Plus que de la région parisienne Plus que de la France Moi, je pense que Pour moi, vous vous trompez un peu Parce que moi, je suis originaire de Paris Des Comores ? Oui, des Comores, bien sûr Mes parents sont des Comores Et moi, je suis arrivé à l'âge de 10 ans Sur Villiers-sur-Marne Et j'ai encore un lien avec les Parisiens Et avec tout ce qui est Paris J'ai toujours ce lien-là Et je ne me considère pas comme seulement Africain et villierain D'accord Les gars de Villiers Donc présentés par Pascal Aigré Les paroles de 10 copains De Villiers-sur-Marne En banlieue parisienne Et de la cité des Hautes-nous Merci beaucoup D'être venu nous voir Merci à vous Nicolas Dans un instant, ça va mal finir Pas pour vous, pour nous Écoutez 18h, 20h Nicolas Poincaré Sur Europe 1